Bienvenue sur Fruicad 0.20 ou 0.21 chez moi sur Artix Linux. De retour après les grosses chaleurs, comme promis. Nous revoilà sur un exercice que j'avais fait il y a bien longtemps. Mais Fruicad évolue et moi aussi normalement. Donc j'ai préféré refaire cet exercice pour confectionner plus tard une étagère métallique, mes canaux soudés. Et nous allons utiliser l'atelier ParDesign aujourd'hui. Et je vais vous montrer le plan en 2D pour ceux qui veulent s'y risquer avant de voir la suite de la vidéo. Donc vous pouvez faire une copie d'écran, je vous mettrai le fichier sous la vidéo, le lien sous la vidéo. Donc 2000 de haut, 1200 de large, hors tout, 1120 pour l'intérieur. 400 de hauteur entre chaque étagère, sauf pour celle du haut, et 400 en profondeur. Voilà, alors cette étagère, je l'ai réalisée dans ParDesign. Et vous voyez, il y a un body. Moi j'ai travaillé ça. Je réalisais ça. Et j'en ai fait un clone qui est là, que j'ai pivoté. Voilà, parce qu'on peut créer des symétries dans ce sens, on peut créer des symétries dans l'autre sens, mais pourquoi pas en diagonale. Voilà, c'était le but aujourd'hui. Alors on va y aller, on va voir ça dans le détail. Démarrons un nouveau document. Je clique sur cette icône nouveau, ou fichier nouveau. Là, je suis dans ParDesign. Je crée un nouveau corps. Et dans ce nouveau corps, nous allons insérer une esquisse. Les esquisses, par ParDesign, ça se met dans des bodies. Je prends l'exercice pour au niveau débutant. Et on va faire ça du début à la fin pour que le nouveau venu puisse suivre. Donc je vais dessiner, je vais tracer mon dessin vu de dessus. Vous voyez là, il y a marqué top sur le petit D, top. Ou si je clique là-dessus, dessus, top, c'est pareil, vu de dessus. Si je presse zéro de mon clavier, ou si je clique sur l'icône, l'icône, elle est où celle-ci ? Voilà, je le vois en trois quarts. Donc, je vais voir ça de dessus, x, y. x, y, on va tracer vu de dessus. Ok. Je vais tracer le premier petit profil du cadre, la partie latérale. Donc, je vais tracer un rectangle, et je vais le tracer ici. Voilà, je clique droit, je sors du mode rectangle, je sélectionne cette ligne, et celle-ci, je presse E de mon clavier, ou je clique sur le petit égal. Voilà, les deux côtés sont égaux. Maintenant, je vais indiquer une hauteur, ici, de 40 mm. Alors, tant que j'y suis, je réduis un peu, avec la molette de la souris, voilà, clique droit, je me déplace, et je mets ça ici. Moi, j'utilise le mode gesture, vous en avez plusieurs, et le mode d'emploi, il est là. On le verra encore, tout à l'heure, peut-être, si j'y pense. Donc, je vais placer cette extrémité, par rapport à la ligne Y, je sélectionne les deux, sans presser contrôle, pas besoin de presser contrôle, dans le mode sketcher. Là, je vais indiquer une distance contrainte horizontale, et on avait dit, le tout fait 1200 mm, donc la moitié, c'est 600. Parce que nous créons une symétrie, il faut toujours, quand on le peut, utiliser, user des symétries. Là, ça, c'est vraiment important. Donc, je vais sélectionner aussi ce point, ce vertex, ça s'appelle comme ça, ce sommet. Et, je vais sélectionner aussi la ligne X, et là, je vais indiquer une dimension verticale de 200 mm. Enter. Voilà, vous avez vu, mon tracé est passé au vert, et je coche toujours ces deux lignes. En général, ça ne se passe pas trop mal quand on coche ces deux lignes. Voilà, donc, comme tout, les contraintes sont fixées, entièrement contraintes. Voilà, je peux fermer. Je ne vois rien, sauf si je clique sur tout affiché, et là, il me montre juste ce rectangle. Voilà. Maintenant, moi, j'aimerais créer un balayage positif, ici, additif. C'est-à-dire, je vais créer un chemin, un genre de U, le long duquel nous allons balayer cette esquisse pour créer un des côtés de l'étagère. Alors, nous allons créer ce chemin. Alors, nous voulons le voir du côté droit ou du côté gauche. Donc, j'ajoute une esquisse, et je sélectionne ce plan X, Z. Je crois que c'est celui-là, non, pas X, Z, ce sera plutôt Y, Z. Voilà, Y, Z. Et je clique sur OK. Voilà. Je peux donc créer mon espèce de portique, le sketch. Donc, je trace. Je trace. Je me mets à la verticale pour avoir le petit trait. Vous voyez le petit trait rouge à côté du curseur ? Ça veut dire que la contrainte verticale va être fixée. Ici, j'aurai la même chose en horizontal, mais je vais faire exprès, je vais aller en biais. Je descends, et je m'accroche sur la ligne X dès qu'elle devient jaune. Vous voyez ? Clique droit, je sors. Ce petit symbole veut dire que le point est fixé sur un objet. Le point est fixé sur la ligne X. Voilà. Clique droit, je sors de ce mode. Je sélectionne ce point. Parce que là, je pourrais mettre une contrainte d'horizontalité. C'est celle-ci. Mais, on va faire autre chose pour vous montrer comment agissent les symétries. Je sélectionne les deux extrémités. La ligne Y. Et je presse S de mon clavier, où je clique sur cette icône symétrie. Vous avez vu, les deux points sont maintenant symétriques. Et ils sont aussi vis-à-vis l'un de l'autre. Donc, on est perpendiculaire. On a fait d'une pierre deux coups. Voilà. Nous indiquons une distance horizontale de, on avait dit, 400 mm. Et une hauteur de 2000 mm. Nous avons donc créé le chemin. Vous voyez, tout est passé au vert. Entièrement contraint. OK. Nous pouvons passer maintenant au balayage additif. C'est-à-dire, il faut sélectionner le profil à balayer. Et, contrôle maintenu, le chemin de balayage. Et si on oublie de le faire, on peut très bien uniquement sélectionner le profil à balayer. Cliquez sur l'icône balayage additif. Et ajoutez ici, soit juste une arête. Si on veut juste balayer le long d'une arête. Ou carrément tout l'objet. C'est-à-dire, ce sketch. Vous voyez, là, je commence à voir quelque chose. Alors, je presse sur 3 de mon clavier numérique. Ou je clique sur cette icône. Pour voir ça du côté droit. Vous voyez, côté droit. Alors, je vois un balayage. Mais en haut, vous voyez, il manque de la matière. Et là, on est décalé. Donc, j'utilise le mode coin droit. Et vous voyez, là, c'est très bon. On a l'aperçu. On peut valider. Et on a déjà le profil des deux montants. Plus la traverse en haut coupée à l'onglet. Très bien. Ça nous évite pas mal de travail. Voilà. On va continuer. À présent, j'aimerais créer les deux plaquettes qui se mettront sous les pieds, ici. Dans FreeCAD, on peut sélectionner une face. Cliquez sur, dans Part Design, Cliquez sur Créer une esquisse. Mais je le déconseille. On le déconseille en ce moment. Parce qu'il y a un petit, il y a un gros bug. On va dire ça comme ça. Qui est, les développeurs travaillent dessus. Donc, il vaut mieux fixer les sketchs, les orienter par rapport aux axes X, Y, Z, X, Y, X, Z, Y, Z. Voilà. Alors, nous allons tracer le contour de cette plaquette. Mon body, il est gras. Donc, je peux ajouter une esquisse. Si je double-clique, il devient maigre. Donc là, je ne peux pas ajouter d'esquisse. Mais si je fais un clic droit, activer, désactiver, ça revient en même. Voilà. Là, je peux ajouter, créer une esquisse. FreeCAD me demande de quel côté je vais l'avoir. Moi, je vais l'avoir de dessus. Donc, ça va être X, Y. Voilà. Top. X, Y. Je vais tracer. Je vais tracer, je vais tracer. Attendez, je vais regarder. Oui, on est bien. Oui. Je presse deux de mon clavier. Je vais tracer un rectangle. Il est partiellement masqué par la structure, par le balayage. Si je clique sur cette icône, je vois tout. Voilà, ça ne me gêne pas beaucoup. Je vais lire que... Clic droit, je sors. Du mode rectangle. Je sélectionne ces deux lignes. Et je presse E, ou je clique sur égal. Voilà. J'indique une dimension. 40 mm. Ça sera la section de mon profilé. Et je vais le placer, grosso modo, au bon endroit. Voilà. À peu près. Ah, non, non. C'est plus large. 60 mm. Allez, on va le faire 60, sachant que ça va être trop petit. Mais c'est, pour l'exemple, 60 mm. Là, je vais grosso modo le centrer cet objet. Voilà. À peu près. Et je vais, cette fois-ci, je ne vais pas donner deux dimensions... Comment on appelle ça ? Successive. Je vais plutôt sélectionner ce vertex, ce sommet. Et je vais cliquer sur le cadenas, ce qui va fixer ce point par rapport au centre des coordonnées. Le centre des coordonnées, c'est ce point-là. Donc, je sélectionne le vertex, je clique sur le cadenas, et voilà, j'ai deux dimensions. Ici, on m'indique moins 608, donc je vais faire moins 610. Voilà. Je sélectionne aussi cette dimension. Je double-clique. Moins 210. Voilà. Je suis centré par rapport à mon tube. Les contraintes sont fixées. Je ferme. Ah oui, il faut que j'en ajoute un deuxième. Alors, comment faire ? Eh bien, je sélectionne ce rectangle. Je sélectionne... Je vais vous montrer, on peut créer une symétrie. Je sélectionne le rectangle, la ligne X, et je clique sur créer une symétrie. Effectivement, j'aurai un rectangle, ou un carré, qui s'est mis à la bonne place. Le problème, c'est que ce rectangle a perdu la contrainte dimensionnelle. Oui. Voilà. Donc, je préfère opérer différemment. Je vous le montre. Je sélectionne ce rectangle. Je clique sur copie, ici. Et là, j'ai un élastique. Je vais placer mon rectangle à peu près là. Voilà. Ici, j'ai des contraintes dimensionnelles. Il les a gardées dans ce mode, dans l'autre non. Bon, c'est comme ça. Je vais sélectionner ce point, ce sommet, ce sommet, la ligne X, et je presse S de mon clavier, où je clique sur l'icône créer une symétrie. Et vous avez vu, les deux sont symétriques. Et ils sont bien en face, l'un de l'autre. La contrainte dimensionnelle y était déjà, donc les contraintes sont fixées. C'est très bon. Voilà. J'ai mes deux profils. Maintenant, je peux en créer une protrusion, tout bêtement. En cliquant. Alors, je vais vous montrer. Si je clique du milieu, je suis dans le mode gesture. Mode gesture, clique droit, je me déplace. Clique gauche, maintenu, je pivote. Et si je clique du milieu, la molette de la souris, c'est un clic. Si je clique du milieu, cette partie sera centrée. Donc, je pourrais zoomer sur cette partie. Alors, nous allons bien regarder ce qui va se passer. J'ai sélectionné le sketch 02. Vous voyez, il devient jaune. Je clique sur protrusion et ma protrusion se fait vers le haut. Sauf si je clique sur inverser. Et là, mes plaquettes vont en dessous, ce que je voulais. Et je peux diminuer la hauteur ici ou rentrer moi-même une valeur. Je presse OK. Et voilà, j'ai mes deux plaquettes qui sont prêtes. Nous allons ajouter la suite. La suite des opérations, ça va être l'ajout de ces deux travers. Pour consolider le montant. Donc, à 400 mm et ensuite, à 1200 ou 400 plus 800. On y va. Je vais tracer, ajouter un sketch. Mon body, il est gras, toujours. Je peux ajouter une esquisse. Et je vais l'avoir en vue dans ce sens. Dès que je clique dessus, je passe en mode édition. Je vais tracer un rectangle que je vais à peu près placer au bon endroit. Si je veux le voir en entier, je clique sur vue de la section. J'ai cliqué droit pour sortir du mode rectangle. Je sélectionne ces deux lignes. Je presse E de mon clavier. Ou je clique sur contrainte d'égalité. J'ajoute une dimension, 40 mm. Je vais placer ce rectangle à son emplacement à peu près. Je sélectionne ce point. Et je peux tout simplement cliquer sur le cadenas. Ce qui va me verrouiller ce point par rapport à celui-là. Vous allez voir. Je clique. J'ai deux contraintes qui se sont ajoutées. Ici, moins 600. Et dans ce sens, 400. Voilà, c'est bon. On va ajouter le deuxième. Donc là, vous voyez, à côté de mon curseur, il n'y a pas d'outil présélectionné. Donc, je peux sélectionner ce rectangle. Cliquer sur Copie. J'ai un élastique. Et je peux, en pressant CTRL, tout de suite contraindre, vous voyez, de 55 degrés, je crois. Je ne sais plus de combien. Ma copie. Sauf que je crois qu'elle s'est mise à la verticale. Mais je ne pense pas qu'elle soit fixée. Attendez, je vais voir. Non, non. Vous voyez. Donc, je pensais bien faire, mais non. Donc, il faut être vigilant. Je sélectionne ces deux points, ces deux vertex. Je presse V de mon clavier. Alors, pourquoi il ne veut pas ? Je ne sais pas. Attendez, j'annule. Je vais essayer de faire la chose suivante. Je sélectionne. Peut-être qu'il veut bien aller là. Alors, je vais aller, je vais pousser ça sur le côté. Et avant, il m'a déjà fait cette blague. Je sélectionne ce point. Je sélectionne ce point. Je presse V. Voilà. Cette fois-ci, il a bien voulu. Des fois, il y a des petites bizarreries. Surtout qu'on est en train de passer d'une version à une autre. Il y a certains petits couacs. Il ne faut pas s'affoler. Toujours enregistrer au fur et à mesure. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais faire CTRL plus S. Et je vais enregistrer sous étagère, même s'il existe déjà. Voilà. Comme ça, je suis sûr. Donc, que me manque-t-il ici ? Je suis contraint horizontalement, mais pas verticalement. Donc, je vais sélectionner. Attendez, je vais déjà le mettre à peu près à la bonne distance. Je sélectionne s'il veut bien, parce que là, ce n'est pas évident. Ce point. Et sans presser CTRL. Ce point. Et en dimension, on va indiquer 800 mm. Voilà. Là, tout est vert. Tout est bien. Alors, je ne vois rien. Si c'est ici que ça se passe. Vous avez vu, mon sketch avec mes deux rectangles s'est placé au milieu. Par rapport aux axes de coordonnées. Voilà. Vous voyez, la ligne Z, elle est là. Je suis pile poil au milieu. Donc, maintenant, je peux créer une protrusion symétrique. C'est-à-dire, je vais aller de ce côté-ci et de ce côté-là. Mais attention. Cette protrusion, elle ne va fonctionner que si elle touche ou si elle intersecte ce qui existe déjà. Je ne peux pas créer deux volumes 3D, deux solides 3D dans un seul body. Donc, c'est pourquoi, quand je vais commencer à créer la protrusion, tout va disparaître. Vous allez voir. Tout disparaît. C'est normal. Je clique quand même, symétrique au plan. Et j'indique une distance bidon. 800. Et je valide. Vous voyez. Là, j'intersecte. C'est bon. Mais, on sait que c'est moins. C'est 400 mm. Moins 80. C'est-à-dire, deux fois la section du tube. Et là, on est bon. Parce que là, on touche. On frôle. Fricade accepte du moment que ça frôle. Voilà. On a ça. Mais, je crois que c'est déjà pas mal. Pour les étagères, nous allons procéder, comme précédemment. Je veille bien à ce que mon body soit gras, ici. Je peux ajouter une esquisse. Je veux la dessiner dans l'orientation YZ. Celle-ci. Vu de right, vu de côté, vu de gauche, vu de droite, peu importe. Donc, je clique sur OK. Et je vais tracer un rectangle. Que je vais à peu près mettre là. Attendez. Bon. Peu importe. Il m'a tracé mon rectangle ici. Je sélectionne ces deux lignes. Je presse E. Ou je clique sur égal. J'indique une dimension 40 mm. Voilà. Je place ce sketch à peu près au bon endroit. Comme ça, j'ai déjà une indication. C'est pour moins se gourer. Je sélectionne ce point. Et je clique sur le cadenas. Ce qui va verrouiller ce point par rapport au centre des axes de coordonnées. Alors, je clique dessus. Voilà. Ici, je vais indiquer moins 200 mm. Et ici, je vais indiquer 400 mm. Voilà. Ça, c'est bon. Autant créer les autres rectangles aussi. Mais comme je suis un gros fainéant, je n'ai pas envie de dessiner séparément. Donc, je sélectionne ce carré. Je clique sur l'icône réseau rectangulaire. Et ici, vous voyez, on peut créer une rangée et autant de colonnes qu'on veut. L'inverse, on ne peut pas. Si vous allez dans colonnes, vous ne pouvez pas créer une colonne. Donc, sachez-le. On peut créer une rangée et, par exemple, cinq colonnes. Peu importe si ces colonnes ont rangé. Il fallait bien donner un nom ici. Vous allez comprendre. Je décoche ici. Je n'en ai pas besoin, si je le laisse. Mais bon, je l'ai décoché. Ce qui est coché là, ça marche. OK. Alors là, si je presse contrôle mon clavier, je vais contraindre. Vous voyez, de 5 en 5 degrés, je crois. Ce qui fera que je serai bien aligné. Mais je vais faire exprès. Je vais le mettre en biais. Voilà. Je vais le mettre à peu près là. Et vous voyez, ici, il y a une contrainte angulaire qui est indiquée. C'est celle-ci. Des fois, on ne la voit pas. Elle est masquée par les autres inscriptions. Donc, je double-clique ici. Et j'indique 90 degrés. Là, je suis bien orienté. Je vais ajuster l'espacement. Donc, ici. Double-clique. 400 millimètres. Et tout se passe bien. Sauf celui-ci qui dépasse. Alors, pourquoi dépasse-t-il ? Parce que là, il y a une contrainte d'égalité entre l'espacement. Donc, c'est la dernière ici que je supprimais. Là, j'arrive à la sélectionner. Mais parfois, on n'y arrive pas. Alors, sachez que vous pouvez la trouver ici. C'est le numéro 67. Vous voyez, elle s'est sélectionnée. Je presse suppression de mon clavier. À ce moment-là, je peux bouger celle-ci. Alors, je la place à peu près. Je sélectionne ce point. Je sélectionne ce point. Et j'indique une hauteur de 360 millimètres. Comme sur le plan. Tout est vert. Tout est bon. OK. Je peux créer donc la protrusion symétrique. Je peux la créer uniquement si elle frôle, si elle touche ou si elle dépasse ce qui existe. Alors, je sélectionne le sketch. Je clique sur la protrusion. Tout disparaît. Je coche symétrique au plan. Ma pièce, elle doit faire au moins 1200 millimètres. Moins les 2x40, moins 80 millimètres. Voilà. Je frôle juste. Je suis arrivé juste à râder mon temps. Voilà. Eh bien, vous savez quoi ? On a presque fini. Eh oui. Parce qu'il suffit de sélectionner ce body. D'en créer un clone. Voilà. Créer un clone. Ce clone, il est là. Attendez, on va regarder de dessus. Top. Ici. Ou je clique là-dessus. Je sélectionne le body qui n'est pas un body. À l'intérieur, il y a un clone. Vous voyez ? Mais je sélectionne le body. Clique droit. Transformer. Je sélectionne le point bleu. C'est l'axe Z. Je peux pivoter de 180 degrés. Je valide. Et voilà. Mon étagère est finite. Voilà. C'est pas mal. Et maintenant, je peux même... Vous voyez ? Si je fais une erreur, je me rends compte. Oh, flûte. Mes plaquettes sont un peu petites. Et puis, j'aurais aimé mettre un trou ici à l'extrémité. L'avantage de par design et des body, c'est qu'on peut revenir sur ces travaux du moment qu'on a fixé les contraintes par rapport à X, Y, Z. Pour l'instant, évitez d'appliquer des sketchs sur des faces. Pour l'instant. Par la suite, on pourra à nouveau. Pour l'instant, on ne peut pas. Donc, je cherche ici le sketch des plaquettes, celui-ci. Voilà. Je vais le transformer parce que... Attendez. Si je ne peux pas sélectionner une cote, je clique sur mise à jour. C'est pour ça que je voulais vous le montrer. Là, je double-clique et j'indique 80 mm. Voilà. Sauf que je ne suis plus centré. Il va falloir que j'indique, que j'ajoute... Attendez. Je sélectionne. Voilà. Ça, on le voit par l'espacement pour masquer, démasquer une pièce. Donc, ici, je double-clique. Ça va être moins 620. Voilà. Et dans l'autre sens, moins 220. Voilà. Je suis centré. Et je vais en profiter. Je vais tracer... Comment on va faire ça ? Oui. Je vais tracer un petit cercle ici. Voilà. Et là, on peut aussi verrouiller. Mais un point par rapport à un autre. Je sélectionne ces deux points. Parce que si je ne sélectionne pas le deuxième, ça va me le verrouiller par rapport au centre des coordonnées. Ici, j'ai sélectionné deux points. Je clique sur le cadenas. Donc, lui, on va me dire... Ici, tu as moins 12. Donc, je vais faire moins 8. Et ici, tu as moins 10. Je double-clique. Je vais faire moins 8 aussi. Voilà. Le diamètre. Le diamètre, on va mettre 6 mm. Voilà. J'ai un trou ici. Je vais créer son pendant de l'autre côté. Donc, clic droit. Je n'ai rien qui sélectionné. Je peux sélectionner ce cercle. Là, je peux... Je peux, je peux... On va essayer. Allez, je vais essayer. On va essayer la symétrie. Donc, je sélectionne aussi la ligne X. Et je clique sur créer une symétrie. Donc, j'ai bien une symétrie. Il est là. Mais je crois qu'on peut le bouger. On peut le bouger. Voilà. Ça marche, mais ça ne le fixe pas. C'est pour ça que je voulais vous le remontrer. Donc, je sélectionne ce point. Je sélectionne l'autre point, l'autre centre. Ici. La ligne X. Sans presser contrôle. Dans SketchShare. Et là, je presse S de mon clavier. Ou contrainte de symétrie. Vous voyez. Tout est vert clair. Voilà. Les contraintes sont fixées. Mon deuxième cercle s'est mis au bon endroit. Voilà. Mes plaquettes sont maintenant percées aux extrémités. Et regardez de l'autre côté. Pareil. Puisqu'on a fait un clone complet. Du body. Voilà. On peut corriger. Peut-être que ça suffira à certains. Mais d'autres ont vu qu'il y a un export vers TechDraw. Il y a un plan en 2D. Parce qu'on veut aussi confectionner cette étagère à l'atelier. En nous basant sur un plan papier. On ne va pas forcément traîner l'ordinateur portable dans l'atelier. Donc, on va passer à une mise en plan. Pour ceux qui ont le temps. Alors, vous avez vu. On a fait un plan succinct d'une étagère. On n'a pas créé des tubes creux avec des congés. Avec des arrondis. On a fait quelque chose de simple. Parce que dans l'atelier. Un plan simple, ça suffit. Ce n'est pas la peine de surcharger notre sketch. Notre plan en deux dimensions. Donc, avec ça, c'est parfait. Je vais utiliser l'atelier TechDraw. Qui est maintenant augmenté d'une série d'icônes assez impressionnantes. Et je vous rappelle ceci. Tel que vous voyez la vue en 3D. Tel apparaîtra son export en 2D. Voilà. Au préalable, je crée une nouvelle page. Donc, je peux créer une page par défaut. Là, il y aura le cartouche. Vous savez, le petit cadre autour. Et le petit cartouche avec des inscriptions. A la maison, moi, j'utilise du A4 Landscape Blank. Ça veut dire vide. Voilà. J'ai une page blanche. Je vais regarder mon plan de face. Front. Je presse un de mon clavier. Je clique là-dessus. Mais j'aimerais sélectionner les deux bodies en même temps. Alors, pour éviter de me casser la tête. Je vais ranger tout cela dans une pièce. Voilà. Et je prends le body et le body 001. Je les glisse dans Part. Voilà. Dorénavant, vous voyez, si je sélectionne Part, j'ai les deux. Je me remets en face. Et là, je peux utiliser, je peux exporter soit une seule vue. C'est-à-dire en cliquant là-dessus. Insérer une vue. Ou insérer une vue, un groupe de projection. C'est ce que nous allons faire. Je, donc, rappelle, j'ai sélectionné mes éléments. Regrouper dans un Part. Je clique là-dessus. Et je vais sur ma page. Alors là, ne vous effrayez pas. Réduisez tout cela. Parce que pour l'instant, on dépasse de beaucoup notre page qui est quelque part en dessous. Je vais d'abord, voilà, on regarde ça, comme ça. Je peux me déplacer, je ne sais plus, on verra. Alors, je vais ajouter une vue comme ça, dans ce sens. Et une vue, comment ils appellent ça ? Droite, devant et au-dessus. Enfin, trois quarts, là. Voilà. Et c'est mise là. Pour ce qui est de l'échelle, la mise à l'échelle, pour l'instant, vous pouvez cliquer sur Automatique. Et vous cliquez sur OK. Voilà. Ça s'est réduit là-dedans. Et si vous sélectionnez la première des vues, c'est-à-dire à l'intérieur de ma page, j'ai plusieurs. Dans mon groupe de projection, c'est celui qu'on a créé. J'ai plusieurs vues. La première, c'est Front. Et si je déplace celle-ci, les autres suivent. Je trouve que c'est un peu petit. Alors, si c'est un peu petit, on peut modifier. J'enregistre d'abord, parce que cet atelier, il est en plein travaux. Donc, parfois, ça peut planter. Ça arrive. Je contrôle S. J'enregistre. Il y a une icône, quelque part, enregistrée ici. Non, pas imprimée, enregistrée. Mon groupe de projection, dans les données, il y a Scale Type Automatique. C'est ce qu'on avait sélectionné. D'ailleurs, il nous l'a mis à 0,03. Je vais passer en manuel, Custom. Et je vais changer mon facteur d'échelle. Je vais le mettre à 0,05. Je clique sur Rafraîchir. Et voilà, l'échelle est bonne. À présent, je peux décaler mon sketch ici. Celui-là, je peux le mettre là. Voilà, celui-là, j'ai encore un peu le poussé. J'en aurais besoin. Voilà. Je peux bouger le tout. Voilà. Maintenant, si je veux, je peux aussi verrouiller ces vues. Il y a quelque part dans Lock Position. Lock Position Through pour celle-ci. Mais on peut aussi verrouiller les autres. Lock Position False. On peut le mettre sur Through. Pour l'instant, ça va. Donc, nous pouvons ajouter des dimensions. Si ces petits points ne sont pas à la bonne dimension, moi, je les ai réduits pour mieux les voir. Si je les ai trop grands, ils vont chevaucher. Des fois, on ne le voit pas. Alors, je vais vous le montrer. Mais enregistrez d'abord votre travail parce que ça risque de se fermer. Alors, préférence. Une fois que vous avez ouvert Take Draw, vous pouvez le trouver ici. Et sous échelle, vous pouvez régler l'échelle des sommets. Au départ, c'est 10 ou 5. Moi, je l'ai passé à 2 pour cet exercice. Ici, j'annule parce que pour moi, c'est bon. Voilà. Comme ça, vous le saurez. Alors, pour les dimensions. Pour voir ces petits points, d'abord, il y a quelque part un sens interdit. Là, je ne les vois pas. Là, je les vois. C'est intéressant de les voir. Je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'en principe, il suffit de sélectionner une ligne et de cliquer sur dimension verticale, côte verticale. Mais là, en ce moment, il me met un message. Il faut deux sommets, deux arrêtes ou un sommet. Voilà. Il ne veut pas me mettre la côte sur ça. C'est bizarre. Peut-être que j'aurais dû faire... Oui, j'aurais dû... J'aurais pu... Voilà. Bon. Alors, vous savez ce qu'on va faire. Je vais sélectionner ce point. Mais je presse CTRL pour ne pas le perdre. Et quand même, je l'ai perdu. Il faut mettre CTRL. Non. Des fois, ça ne marche pas. Je presse les majuscules. Non. Ça ne marche pas. Selon la version de FreeCAD, je vois. Clic droit. Je peux me déplacer avec le clic droit à l'extérieur. C'est subtil. Là, si je presse CTRL et que je fais un clic droit à l'intérieur du cadre, ça disparaît. Si je fais ça et que je... Voilà. Il faut que je fasse ça. Je presse CTRL. Et là, à l'extérieur, je peux me déplacer. Voilà. Comme ça, si ça vous arrive, vous saurez. Ici. Et là, je peux mettre ma contrainte de dimension. Enfin, ma cote 2000. Voilà. Comme on sait le faire maintenant, on va le faire pour ici. Je sélectionne ça. CTRL. Clic droit. Vous voyez, je peux me déplacer. Ici. Non. Moi, je voulais... Ah si. Allez, hop. On va faire ça. 1200. Et on va faire ça aussi. Ce point. CTRL. Celui-là. 1120. Voilà. Maintenant, j'aimerais savoir la distance. Parce qu'à l'atelier, je vais commencer par mesurer toujours. Mon point de référence sera là. 400, 400, 400. Mais une fois que je serai à l'atelier, j'aurai peut-être oublié les dimensions. Alors, on va faire la chose suivante. Je sélectionne ce point. Je presse CTRL. Je sélectionne le suivant. Je clique droit en dehors du cadre. Pour me déplacer. Ici. Celui-là. Et celui-là. Le dernier n'en a pas besoin puisqu'il se met au bout. Et là, je peux utiliser une des nouvelles fonctionnalités. Ici, qui s'appelle Côte parallèle. Mais Côte parallèle verticale. Il suffit de cliquer dessus. Et vous ne l'addit pas que j'ai mes dimensions. C'est pas mal. Voilà. Si vous voulez faire la même chose pour les côtes internes, vous pouvez. Vous faites ça. Et vous avez une icône ici. Et vous avez une icône ici. Côte verticale. Est-ce qu'il nous les a mises ? J'ai dû lâcher mon... J'ai dû lâcher... Attendez. Ah oui. J'ai dû lâcher sans doute. Ma sélection. Ah oui. Ah, c'est pénible. Ici, ils sont un peu petits déjà mes points. Mais enfin, on va y arriver. Tac. Et tac. On va essayer. Voilà. Pourquoi je l'ai fait ? Parce que je voulais vous montrer la chose suivante. Je sélectionne les quatre dernières dimensions. Celle-ci. Je presse majuscule. Celle-ci. Ah non. J'avais dit celle-ci. Avec majuscule. Non, il ne veut même pas. Donc voilà. C'est quatre. Et je vais ici dans... Attendez. Il va être contrainte. Vous avez vu. D'entendez. En X. Bah oui, c'est en X. Voilà. Je peux, vous voyez, je peux les déplacer. Ici. Les quatre en même temps. Je peux les mettre même à l'intérieur. Voilà. C'est ce que je voulais vous montrer. Voilà. Donc on peut jouer. Après avoir créé les dimensions. On peut encore les triturer. Ici, vous verrez, il y a plein de possibilités. Je vais vous mettre sous la vidéo. Un lien vers une ou deux vidéos concernant TechDraw. Comme ça, vous aurez d'autres détails. En bidouillant, celui-ci, il se déplaçait parce qu'on n'avait pas verrouillé. Mais c'est pas grave. On va le mettre là. Je regarde le tout en cliquant sur la loupe. Voilà. Moi, ça me va. Là, j'ai encore oublié quelques cotes. Vous saurez le faire à partir de cela. Voilà. J'ai été heureux de montrer à celles et ceux qui débutent comment on peut réaliser une structure, la modélisation d'une structure métallique grâce à Africa, grâce à TechDraw. Et ensuite, l'export vers, non, par design au départ et ensuite l'export vers TechDraw. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt.